Nous avons un triangle ABC rectangle en A, I le milieu de AB, K le milieu de BC, et J le milieu de AC. Donc là, ici, on doit calculer ce produit scalaire grâce à la distributivité. Donc là, ce que je vais faire, c'est HA, donc là, vous voyez bien ici, qu'on a HI, le premier c'est HI, le deuxième c'est HI. Finalement, ce qu'on est en train de faire, on va calculer le produit scalaire de HI par HI. On va distribuer. Donc on nous demande de faire le développement. Donc on développe HA fois HA, HA scalaire HA, donc HA au carré, plus HA scalaire HI, HA scalaire HI, plus, alors, le produit scalaire, donc on a HA par AI, AI scalaire HA, c'est la même chose que HA scalaire AI. Plus AI scalaire AJ. Plus AI scalaire AJ. Donc ça nous fait HA au carré, la longueur HA au carré, plus HA scalaire AJ, plus HA scalaire AI. J'avais interverti, non, AI, c'est bien ça. Alors, maintenant, je vois bien que AI et AJ sont orthogonaux. Donc le produit scalaire, celui-ci là, que je vais souligner, est nul. Le produit scalaire qui est ici, vaut 0. Donc, je peux le rajouter, plus 0. Je peux enlever. Donc là, je retiens. On a compris que celui-ci vaut 0. Il est nul. Alors, on va montrer cette chose-là. Pour ça, il va falloir déjà représenter les deux. AJ, donc là, AI plus AJ. Donc, je vais montrer que ça soit égal à A qu'un. AI plus AJ. AI plus AJ. Ce que je vais faire, il faudra que je montre que AJ et IK sont égaux. Mais ça, on le voit avec le théorème de Thalès. Vous voyez bien qu'ici, on a des milieux. Ce que je peux dire, que la droite IK est parallèle à droite AC et que IK vaut la moitié de AC. D'accord ? D'après le théorème de Thalès, on sait que IK est parallèle à droite AC. IK est parallèle à droite AC. Vous voyez bien le rapport est le même. 1,5, 1,5. BI sur BA égale 1,5. BK sur BC égale 1,5. Donc, il y a égalité entre les deux rapports. Le théorème de Thalès me dit que c'est parallèle. En plus, le dernier rapport, IK sur AC, c'est 1,5. Donc, IK, c'est la moitié de AC. D'accord ? Et IK, c'est la moitié de AC. AC divisé par 2. La longueur IK, c'est la moitié de AC. Or, on voit bien que c'est dans le même sens. AJ, c'est la moitié de AC. Donc, ils ont la même norme. Ils ont le même sens. Donc, ce que je peux dire, c'est que IK égale AJ. On sait que AJ égale IK. Le théorème de Thalès me permet de dire ça. Donc, quand je vais faire AI plus AJ, ça va me faire AI plus IK. Et on voit bien ici que AI plus IK, d'après la relation de chèvre, ça me fait AK. Et voilà, j'ai montré que AI plus AJ égale AK. C'est bon ? Je vais pouvoir l'utiliser ici. Donc là, je reprends le produit scalaire HI que j'ai fait dans le premier. Scalaire AJ. Ça va nous faire quoi ? Ça va nous faire HA au carré. La longueur HA au carré. Plus, on voit bien ici un facteur commun, HA, que je vais mettre en commun. J'ouvre ma parenthèse. AJ plus AI. AJ plus AI. Et donc, je vais me retrouver avec quoi ? Avec AK. Donc là, on voit bien ici, la somme, c'est égal à AK. Donc là, je vais faire HA au carré plus HA scalaire AK. Je vais devoir calculer le produit scalaire des deux. Alors, AK, que voilà. HA, je le représente, attention, il y a un sens. Donc là, on va faire le produit scalaire des deux. Et on voit bien que là, si je projette, si je prends le projet orthogonal de AK perpendiculairement à la droite AH, je vais avoir le vecteur AH. Donc ça, ça va être HA au carré plus HA scalaire AH. deux vecteurs collinaires. Donc là, ça, c'est par projection orthogonale. Donc là, AK, ici, AK, je le remplace par son projet orthogonal perpendiculairement à la droite AH. Donc ça me fait AH. Là, on a deux vecteurs collinaires, deux sens opposés, et je multiplie les normes. En fait, il s'agit de deux opposés. Donc c'est HA scalaire HA, moins HA scalaire HA. Donc l'opposé. Donc ça nous fait cette chose-là. Ça nous fait HA au carré, la longueur HA au carré, moins HA au carré. Et ça fait zéro. Une fois qu'on a ça, puisque les vecteurs sont orthogonaux, HI et HJ sont orthogonaux. Donc le triangle HIJ est rectangle en H.